Voici les nouveaux visages de l'ESBF. Cinq joueuses qui vont sans doute changer le profil de l'équipe. Cinq noms à retenir. Lindsay Burley, Lara González, Ine Stangvik, Monika Reinova, Erika Reinova. Avec quatre départs annoncés au mois de mai dernier, l'ESBF devait à tout prix retrouver des bras. En tête de ce mercato, l'espagnole Lara González, 26 ans, 1,85 m. Elle a joué plusieurs années à Metz avant de rejoindre le championnat hongrois, le plus haut niveau en Europe. Ce n'est pas que je vais dans un club où je ne sais pas comment ça va travailler. Tout ce que j'ai attendu par rapport à Vincent, c'est que ça travaille bien et qu'ils vont pour le bon chemin. Au temps où elle était joueuse, Raphaël Tervel a croisé plusieurs fois Lara González, à chaque fois un souvenir cuisant. Je m'en souviens parce qu'elle nous mettait 10 buts par match. Elle était toute jeune à l'époque, mais elle avait un bras, un tir de loin qui était vraiment hyper intéressant. Et ça sera une des pièces maîtresses de ce collectif. Autre recrue, Monika Reinova, internationale slovaque de 24 ans ici à gauche. Venue du Havre, elle devrait épauler Alizé Frécon au poste de demi-centre. Je pense que je suis plutôt une joueuse technique, pas le genre à démolir l'adversaire coûte que coûte, plutôt une joueuse tactique. Son nom n'est pas le plus facile à prononcer. Ine Carlsen Stangvik, une Norvégienne qui découvre pour la première fois le handball français. Elle devra combler le vide laissé dans les buts par le départ de Cathy Gabriel. Enfin, il y a Linse Berlay, venue de Brest pour trouver du temps de jeu. Elle aussi a signé à cause de Raphaël Tervel un nom et un palmarès qui rassure. Honnêtement, oui, oui. C'est vrai que ça fait un peu pencher la balance. Et donc on a envie d'apprendre un peu de ses expériences. Avec ses nouvelles joueuses, l'ESBF renforce sérieusement sa défense. Un point sensible l'an dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada